Alors le premier, j'ai mis un pari poussif, parce que ça rejoint à peu près ce que disait Daniel. C'est vrai que poussif, mais dans ces cas-là, il s'en remet à ses stars. Et il y en a une au-dessus des autres, même s'il n'a pas fait un grand match, loin de là, dans l'attitude. Mais comme la plupart de ses coéquipiers, voilà, donc on attendait mieux collectivement. Je suis déçu de l'apport de ceux qui devaient rentrer. Alors ils avaient montré leur mal-être, du moins, dit leur mal-être après le match de Monaco et ses derniers temps. Oui, la Di Maria, elle continue à le montrer. Que ce soit pastoré, que ce soit... C'est la fin de l'aventure, quoi. Oui, mais c'est... Je ne te dis pas... Alors quand tu es joueur, tu ne calcules pas toujours la période. Et moi, je n'en m'épêcherai jamais, surtout moi, à parler à un joueur et d'annoncer son état d'esprit. Mais c'est quand même dérangeant, le PSG est sur une super dynamique. Ils savent, de toute façon, s'ils ne sont pas trop cons, que ce match-là est peut-être un des trois derniers. Ils allaient encore en jouer un. Donc ça faisait deux. Tu fermes ta tronche, tu laisses, tu restes sur le banc. De toute façon, Emery, c'est son mode de fonctionnement aujourd'hui. Donc ils sont remplaçants. Ils n'ont pas envie. Et bien, au mois de décembre... Pastore, c'est un peu différent. Oui, mais Pastore, ce soir, c'est... On est dans les trois points, on va rentrer dans les détails. Attends une seconde. Je ne te dis pas... Non, c'est les trois points, je n'attends pas. Fini ces trois points. Qu'est-ce qu'il est strict ? Tu étais suisse, toi, quand même, un peu. Alors, le deuxième point... On a une en émission, là. Un peu suisse. Le deuxième point, j'ai mis l'OM. Cette émission est tenue, monsieur. J'ai dit, l'OM, c'est mieux, parce que moi, le premier qui critiquait Marseille en début de saison, en ayant des résultats... Toi aussi, tu prends la tapette à bouche. Dans la bouche. Je me dis que cette équipe, déjà, progresse. Je sens que dans le jeu, des joueurs se sont hissés au niveau de Thauvin, par exemple, qui est quand même le joueur phare de l'Olympique de Marseille, qui fait des différences aujourd'hui. Sans oublier Louis-Gustave. Oui, oui, bien sûr, tu as Louis-Gustaveau. Toujours Louis-Gustave. Mais tu as du mieux. Alors, Mitroglo, on va lui taper dessus. Mais je trouve que sa première mi-temps, elle est quand même mieux que ses dernières prestations, parce que le bloc est plus haut, parce qu'ils ont plus de maîtrise dans le jeu. Alors, c'est Metz en face. Mais contre Guingamp, même si la deuxième mi-temps n'était pas bonne... C'est les trois points. On est même à se demander s'il ne serait pas mieux avec Salah en pointe l'OM. Et troisième point ? Voilà, donc l'OM, c'est mieux. Bah oui, mais pour une fois que je parle en bien de l'OM, toi, tu me coupes bien. Mais non, mais tu vas avoir le temps tout à l'heure. Et Monaco inquiétant. Vous n'avez pas compris le concept. Le concept des trois points, je vous l'ai compris. Mais des fois, il y a des envolées. Des fois, il y a de l'instinct. Et le troisième point, alors dans ces cas, je répète ce qui est marqué. Monaco, c'est inquiétant. Voilà. Très bien, bravo Jérôme. Bonaco, c'est inquiétant.